Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. On finit de s'installer et on commence dans une petite minute. C'est bon ? Ok, bon, merci à tous, bienvenue à ce 16e Meetup SRE. Cette soirée, on a pas mal de présentations. Il y a des sujets assez variés, je dirais, sur plusieurs aspects. Mais je vais présenter un peu rapidement le programme pour ne pas trop tarder. Du coup, je vais vous présenter le programme rapidement. Du coup, il y aura une petite présentation pitch de Botify qui nous s'éloigne ce soir. Et du coup, après, on va présenter quelques news du groupe, comme d'habitude, des news du groupe et même du monde de SRE. Et après, on passe à la partie présentation. Premièrement, avec la présentation de Guillaume pour la partie, comme on dit, on colle avec un peu d'AWS. Après, Arthur qui va présenter Terraform et un peu comment s'amplifier certaines choses avec une CLI. Après, on passe à Hassan qui va parler un peu de Docker et multi-art, multi-architecture pour Docker. Benoît qui va parler un peu des datas et dans le monde un peu SRE, un peu un retour d'expérience. Et aussi, il y a Benjamin qui va parler des Terraformes par rapport à comment contribuer à du code Terraformes quand on commence. Et sur la fin, on aura l'apéro qui est sponsorisé par Botify. Du coup, déjà, à nouveau, merci à eux pour faciliter l'événement et tout ce qu'ils ont mis à disposition pour nous tous ici, présents. Du coup, je vais passer la main à Xiao, qui va justement parler un peu de Botify. On va présenter ce qu'ils font. Vous voyez, vous m'entendez, je pense. C'est bon. Tout d'abord, un bonsoir à tous et à toutes. Un petit message de remerciement à tous les participants, aux organisateurs, mais aussi aux speakers de ce soir. Nous hostons ce soir dans les locaux de Botify le meet-up en question. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'on fait, on est start-up spécialiste dans le monde du SEO, donc Search and Giant Optimization ou encore Organic Search, ou en français, le référencement naturel, c'est-à-dire que nous aidons nos clients à être le mieux référencés possible sur les différents moteurs de recherche. Et en quelques mots, Botify, c'est quelques chiffres. C'est 10 ans d'existence, un peu plus de 300 salariés, et présent dans les orges présents derrière vous. Donc à Paris, à New York, Seattle, Londres, Singapour, Tokyo et Sydney. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou à visiter régulièrement notre site pour tenir au courant des actualités. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on passe un peu à la partie news rapidement des actualités un peu du groupe. Du coup, comme d'habitude, juste un petit rappel, c'est le community notice principalement Telegram pour toute la communication, la coordination, pour lier les news, en tout cas les événements prochains, meet-up ou les calls for presentations, ce type de choses. Du coup, n'hésitez pas à suivre. Il y a, comme je le répète un peu régulièrement, il y a deux types de channels. Il y a un sur lequel vous pouvez discuter, échanger avec tous les gens du groupe. Il y a l'autre où vous pouvez vous abonner pour suivre justement les news, mais en mode broadcast. Du coup, vous n'êtes pas obligé à participer aux discussions, c'est juste pour être au courant des news. Du coup, n'hésitez pas à aller aussi. On a le compte Twitter de Sérre France, pour ceux qui utilisent Twitter. Il y a pas mal de news, on a essayé pas mal d'animer cette channel-là. Du coup, voilà, juste un rappel rapidement. N'hésitez pas à suivre l'événement. Bon, un petit teasing pour ceux qui ne connaissent pas forcément le groupe. C'est l'année dernière, 2022, on a organisé un SRE Summer Camp. Pardon, c'est bon ? Pour le micro ? Ah, pardon. OK, là, c'est mieux, peut-être. Du coup, on a organisé le SRE Summer Camp. C'était juste pour vous piquer l'événement, parce qu'on va l'organiser aussi cette année, en 2023. Et du coup, l'idée de l'événement, c'est de faire un événement qui est moitié conférences, moitié activités à nature. Et du coup, cette année-là, en 2022, c'était organisé à Chambéry, parce que c'est en Savoie. Et du coup, on faisait la matinée des présentations. Et l'après-midi, des activités comme de la randonnée, de la escalade, dans un cadre un peu, comme je dis bien, très nature, à côté du lac du Brochet aussi. Du coup, voilà, on commence à organiser ça pour 2023. Donc, n'hésitez pas à suivre aussi les actualités pour, si ça vous intéresse, aller faire un tour. Voilà, du coup, ça sera en été, normalement. Du coup, rapidement, je parle aussi justement du KCD. C'est un événement qui s'organise justement à Paris. C'est le Community Days. C'est le 7 mars. Et du coup, je pense que tout le monde connaît un peu l'événement ou de quoi ça parle. Mais aussi, eux, ils ont, on a le plaisir aussi d'offrir deux entrées. On va faire un tirage au sort ici, ce soir, avec tous les gens qui sont posants. Pour, qu'on dit, pour deux entrées à l'événement. Du coup, voilà, je pense qu'on parlera à la fin de l'événement. On va faire le tirage au sort. C'est Mathieu qui va un peu animer la partie tirage au sort. N'hésitez pas à venir le voir pour après donner votre nom si vous voulez participer. Et voilà, du coup, un autre événement que peut-être, je ne sais pas si tout le monde en parle, c'est le WTF SRE. Du coup, c'est une conférence qui est en ligne et gratuite. Et c'est assez intéressant. Vous pouvez regarder aussi pour les gens qui ont mis le speaker. L'événement, c'est assez varié au niveau des sujets. Mais bon, c'est tout ce qui est un peu dans le monde de SRE. Du coup, c'est super intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit, comme je le sais encore une fois. Du coup, c'est super intéressant. Il y a des speakers assez connus dans le monde de SRE. Du coup, ça vaut la peine. Et troisièmement, je pense que si tout le monde connaît à peu près, il y a la KubeCon. Évidemment, cette année, c'est à Amsterdam. Ce n'est pas forcément à côté à côté. Mais sachez qu'il y a aussi des entrées peut-être pas chères. Pour une centaine, qu'en centaine d'euros, vous pouvez suivre les conférences en ligne. Et du coup, ça peut permettre aussi, peut-être si vous ne voulez pas assister à toutes les conférences, de suivre seulement celles qui vous intéressent. Du coup, juste un petit rappel. Et là, on passe à la partie conférence, à la première présentation. Du coup, ça va être Guillaume. Je ne te passe le micro. Merci. 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 Pour les joueurs remote, ça essaie de revendre des places. Ça commence. Bonjour, bienvenue. Je vous fais une petite présentation en cinq minutes, un petit peu hors sujet, mais c'est des trucs rigolos qui nous arrivent quand on fait de l'infra. C'est des questions un peu bizarres que de temps en temps, le CTO peut avoir ou d'autres personnes. Juste un tout petit peu de background pour que vous compreniez le besoin. Botify fait pas mal de choses, comme a dit Xiao, mais entre autres, on a un produit qui s'appelle Speedworker, qui est une espèce de CDN spécialisée pour Google. Et en fait, on répond à la place du client à Google et on rajoute de l'intelligence, les gens sont heureux. Mais ça veut dire qu'on est dans le pass critique du client, surtout si le client, il utilise beaucoup Google ou si c'est du site de commerce. Et typiquement, on a certains de nos clients, c'est du e-commerce, ils font 50, 60, 70 % de leur chiffre d'affaires, le Black Friday. Le fameux Black Friday, pour eux, c'est vraiment très, très important comme élanome. Et Speedworker, c'est un nouveau produit, donc ils étaient un peu stressés. On disait, je ne sais pas, est-ce que je l'enlève, est-ce que je le garde ? Si tu veux, on peut te proposer quelque chose. On peut permettre au client de réveiller l'équipe on-call si jamais il y a un problème. Alors oui, ça a l'air complètement, voilà, on n'en pense pas moins. Mais la demande, du coup, qu'on a eue, c'est comment faire en sorte que depuis un mail, on puisse faire réveiller les gens la nuit, entre guillemets, donc se pluguer dans notre système on-call. On a deux origines. Déjà, on utilise Grafana on-call comme système sur Grafana Cloud qui marche plutôt pas mal, mais qui n'a pas d'intégration directe, de recevoir un mail, ça réveille quelqu'un. Ça manque un peu peut-être. Et une deuxième information, c'est qu'on est aussi pas mal sur AWS et donc il existe AWS SES, donc Simple Email Services. C'est fait pour envoyer du spam marketing à foison, mais ça permet aussi de recevoir des mails et quand tu reçois un mail, ça fait une petite lambda. Et là, tu vas, ah, il y a peut-être quelque chose. Du coup, si on met tout ça ensemble, il suffit de créer une adresse email qui arrive sur SES, qui appelle la lambda, et la lambda fait le fameux webbook qu'on a vu sur la page Grafana. La config, du coup, on crée ce qu'on appelle une adresse email, donc c'était Black Friday 2022-oncall, pour être sûr qu'il nous réveille que pour ça et rien d'autre, dans lequel on met la fameuse adresse email qu'on a créée, donc Black Friday 2022-oncall.botify.fr, et ensuite, les autres gens qui sont oncall, comme ça, ils ont aussi le mail si besoin. Et alors, l'adresse email que je vois que vous avez mis, elle est un peu bizarre, c'est parce qu'on ne peut pas rediriger un mail vers une autre plateforme. C'est forcément un sous-domaine entier qui doit être redirigé vers une plateforme SMTP. Et donc, il faut créer un sous-domaine. Ce sous-domaine, il faut le rajouter dans le domaine principal vers un enregistrement NS, vous connaissez tout ça, et mettre la ligne qui est en haut ici, oncall.botify.fr, mx, smtp, immune.stp. Ensuite, dans la config SES, il suffit juste de créer une règle, de créer une recipient condition. Donc, dans quel cas ça s'actif, ça peut être un domaine, un sous-domaine. Là, une adresse email, c'était quand même un peu mieux. Encore une fois, on va être le moins réveillé possible. Et ça, ça s'appelle une lambda. Et la lambda, c'est le code le plus compliqué que vous avez jamais vu de votre vie. On récupère le titre, on rajoute que c'est un mail, et hop, on appelle le curl. Hop, et ça nous fait une alerte en graphonial code. Bon, coup de bol, il était 16h03, c'est la seule qu'on a reçue. Donc, ça va, on n'est pas trop triste sur les niveaux horaires, mais ça aurait pu être un horaire un peu plus compliqué. By the way, ce n'était pas notre faute. Je tiens à signaler, c'était le client qui avait fait Nawak. Je préfère qu'on soit clair. Solution, les pros, que des technologies faciles, connues, quasiment pas de code custom. Vous avez vu, ce link de lambda, ce n'est pas non plus le bout du monde. Les SLS sont connus, ça ne fait pas peur, c'est assez simple à mettre en place, parce que mon sito est vraiment arrivé le jeudi pour le Black Friday. C'était compliqué. Point négatif, c'est moche. Oui, beaucoup. Le contenu du mail n'est pas dans l'alerte. Donc, ça, c'est une imitation de Grafana on call, mais aussi de SES. Et du coup, la personne est obligée d'aller récupérer ses mails. C'est un petit peu compliqué. On aimerait rajouter ça, mais ça fait des titres très longs d'incident après et ça ne réveille pas quand tu l'appelles. Et surtout, je pense qu'il y a des milliers d'outils qui permettent de faire ça de façon simple, automatisée, facile, sauf qu'on ne les avait pas et on n'avait pas vraiment le temps de regarder. Donc, voilà, on a fait ça comme ça. Ça, ça fonctionne et ça a rempli notre besoin pour les 48 heures où on en avait le besoin pour 7 minutes de travail 30. Donc, le bénéfice-risque, il était bien. Voilà, merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'est vraiment pragmatique comme choix. Il y a du serverless, du coup, c'est peut-être pas mal. Du coup, on passe à la présentation d'Arthur. Du coup, tu partages… Hop-ta. Ou… Ou… Aujourd'hui, j'ai appris que sur Zoom, on peut partager plusieurs fenêtres. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. OK. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis là pour vous parler de comment améliorer l'expérience utilisateur de Terraform avec quelques clés simples. Les clés, pour ceux qui ne savent pas, c'est command line interface. C'est les petites commandes que vous tapez tous les jours. Voilà. Du coup, Terraform, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est l'outil d'Infra-ASCode de choix pour beaucoup d'organisations. Alors, je n'ai pas les stats exacts, mais à ma connaissance, c'est l'outil dominant. Et du coup, ici, par exemple, qui utilise Terraform pour faire de l'Infra-ASCode ? Bon, maintenant, j'ai les stats. Merci. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de l'Infra-ASCode ? Mais ça ne marche pas, en fait. C'est en train de switch. Je fais une slide. Super. OK. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'Infra-ASCode ? Du coup. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'Infra-ASCode ? En fait, la réponse, elle est simple. Enfin, elle est multiple, surtout. On a envie de plus de cohérence entre nos environnements. Ça, c'est le premier truc. On n'a pas envie qu'il y ait du drift non documenté sur la configuration d'un environnement existant. Ce que j'entends par drift, c'est quelqu'un à échanger un paramètre, etc., dans la console AWS ou GCP et, en fait, à oublier de le faire sur les autres environnements. En fait, si vous faites de l'Infra-ASCode, c'est un comique. Vous avez un historique, c'est pratique. Donc, on sait ce qui s'est passé et quand. Il y a moins d'opportunités aussi pour les erreurs humaines parce que c'est une machine qui fait le cours du taf. Je ne sais pas si vous, vous vous êtes déjà dit j'ai un document, il me dit de faire 400 clics à la chaîne dans la console AWS, mais deux fois, parce qu'il faut le faire une fois pour la pré-prod et une fois pour la prod, vous vous sentez de le faire pile, enfin, exactement de la même manière les deux fois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, non. Et enfin, il y a aussi le provisionnement plus rapide de nouveaux environnements. Donc, on peut avoir l'impression de se dire je n'ai pas besoin de nouveaux environnements, j'ai le staging, j'ai la prod et ça suffit. Et c'est vrai pour beaucoup de gens, mais parfois, vous avez besoin d'une nouvelle prod à Londres, Singapour, Tokyo, Sydney, etc. Et parfois, en fait, vous avez aussi envie d'avoir des environnements à la volée. Peut-être que vous avez besoin de tester une nouvelle version avant de la mettre en prod ou de la popper sur un nouvel environnement frais. C'est quand même pratique d'avoir de l'infrastructure à ce moment-là. Mais pour moi, le plus important, c'est que quand on fait l'infrastructure, l'infrastructure, c'est le code, en fait. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez lire le code pour apprendre l'infrastructure. Donc, moi, j'ai changé de boîte il y a quelques mois. J'ai lu le code Terraform et j'ai compris comment l'infrastructure était configurée, comment elle marchait, exactement les services qu'on utilisait, etc. C'est quand même important. Et aussi, on peut ouvrir une PR pour modifier l'infrastructure. Donc, ça, évidemment, on le fait tous quand on fait du Terraform régulièrement, mais vous pouvez aussi avoir des personnes qui ne sont pas dans votre équipe, qui font partie de votre organisation, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Terraform et qui vont ouvrir une PR. Par exemple, un développeur qui a besoin d'une nouvelle base de données ou je ne sais quoi, il est capable d'aller dans votre code Terraform, de comprendre exactement ce qu'il faut créer, etc. Et ouvrir une PR que vous pouvez valider derrière pour avoir une nouvelle base de données. Et ça, c'est super pour la collaboration avec d'autres ingénieurs dans votre organisation. Et il ne faut pas oublier, le DevOps, c'est ça. C'est la collaboration entre tous les ingénieurs de la boîte. Et du coup, c'est important. C'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, on fait de l'infrastructure. Mais du coup, Terraform à grande échelle, concrètement, ça donne quoi ? Déjà, qu'est-ce que je veux dire par à l'échelle ? Pour moi, vous faites du Terraform à l'échelle si vous avez une grosse organisation, vous avez une grosse code base et vous avez une grosse infra. Après, je ne dis pas qu'il faut les trois, mais les trois, c'est bien. Pour donner un référentiel, moi, je travaille dans une boîte qui s'appelle Pigment. On est 39 ingénieurs. Ce que j'entends par 39 ingénieurs, c'est 39 personnes qui communiquent du code tous les jours. On a 13 000 lignes de code Terraform. Ce n'est pas 13 000 lignes de code de quoi. Et dans notre stake Terraform, j'ai compté tout à l'heure, on a aujourd'hui 7 000 ressources. Ce n'est pas dégueu. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de... justement d'ajouter un nouvel environnement de production dans une nouvelle région. Donc, je peux vous dire que d'ici trois mois, on aura trois ingénieurs qui nous ont rejoints, qui ont déjà signé leur contrat. On va gagner 200 lignes de code Terraform et on va gagner 1 600 ressources Terraform. Déjà, on est plutôt fier du fait qu'il faille juste ajouter 200 lignes de code pour gagner 1 600 ressources. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ça grossit. Et dans 10 mois, on a prévu de... Les estimations, les objectifs en tout cas des équipes de recrutement, c'est d'arriver à 54 ingénieurs d'ici la fin de l'année et on n'a aucune idée de ce qu'on va rajouter dans la code base d'ici là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de code et il y aura probablement plus de code et plus de ressources parce que ça m'étonnerait qu'on supprime une prod d'ici là. Mais du coup, qu'est-ce qui est Pingful avec Terraform ? C'est ça la question. Déjà, le premier truc, c'est le HCL, le Domain Specific Language, ou DSL, comme on dit souvent. HCL, c'est Hercorp Configuration Language, pour ceux que ça fait. C'est le truc que vous écrivez quand vous faites du Terraform. Et c'est une sorte de JSON un peu sympa avec des fonctions. C'est un peu weird. Mais le problème, en fait, c'est qu'il faut l'apprendre. C'est un des principaux arguments, d'ailleurs, contre Terraform et pour Pulumi, par exemple, le fait qu'il faut apprendre un langage en plus. Vous avez aussi un mapping un pour un entre votre code Terraform et l'API de votre provider. Si, par exemple, vous voulez créer un bucket sur AWS, vous avez une ressource sur AWS Bucket dans votre code Terraform. Donc, il faut connaître l'API de votre provider pour utiliser Terraform. Pareil, l'apprentissage, il est raide quand même. En plus de ça, Terraform, c'est stateful. On le sait tous, Terraform, ça a du state. On sait bien. Mais ce que vous avez déjà, c'est le refacto, une code base Terraform. Vous avez renommé une ressource. C'est horrible. À un moment, vous avez cinq ressources que vous avez copiées-collées au fil du temps. Là, vous rajoutez la sixième et vous dites peut-être que je vais mettre un forage. Du coup, vous mettez un forage et tout d'un coup, Terraform, il veut tout supprimer et tout recréer. C'est ça en fait. Terraform, il est stateful et juste en fait de faire du refactoring, c'est du toil. Et nous, en tant que sérieux, le toil, on n'aime pas ça, on a envie de le réduire, on a envie de l'éliminer. Surtout, naturellement, là, on va l'éviter et ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas refactor notre code et notre code, il va vite devenir dégueu. Et en plus de ça, les code-based Terraform à travers le monde, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas d'organisation standard aujourd'hui. Moi, avant, je bossais chez Paddock, des code-based Terraform, j'en ai vu une vingtaine, je peux vous dire, il n'y en avait pas deux qui se ressemblaient, même celles que moi, j'écrivais de base zéro. Je vais vous le dire, d'un projet à un autre, j'apprenais à mieux faire du Terraform et du coup, ma structuration, elle changeait. Benjamin va nous parler de justement une arborescence qui marche bien et qui est assez flexible pour vos besoins, mais il n'y a pas de standard à l'échelle de l'industrie et ce qui se passe, c'est qu'un nouvel arrivant sur votre code-based, il a du mal à naviguer le code. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rejoint ma nouvelle boîte. Il y avait du code Terraform qui était qualité, je ne suis pas du tout en train de dire que le code n'était pas bon, mais il n'était pas structuré comme j'avais l'habitude de structurer mon code et du coup, j'ai galéré à naviguer le code. C'est tout bête, mais comme je disais, il y avait 13 000 lignes de code en fait, donc quand on n'arrive pas à le naviguer, c'est un peu galère pour comprendre ce qui se passe, on ne sait pas où commencer, on ne comprend pas. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est un problème important ? Tout simplement parce que personne n'aime lire du code qui est difficile à lire et personne n'aime modifier du code qui ne comprend pas. Ce que ça veut dire en fait, c'est que les développeurs qui sont, enfin les ingénieurs qui ne sont pas dans votre équipe, ils ne vont pas contribuer à votre code base. Et ça, c'est un gros problème au niveau collaboration comme je disais parce qu'en fait, vous allez recevoir des messages sur Slack en vous disant est-ce que quelqu'un peut me rajouter une DB s'il vous plaît ? Vous, vous avez mieux à faire. Pour vous, c'est du copier-coller et même pour eux, c'est du copier-coller mais ils ne savent pas quel bout aller copier et les coller où. Ça, c'est pas mieux. Donc du coup, comment on fait ? On peut améliorer les choses un petit peu. On peut créer des modules simples qui cachent la complexité du HTL, qui cachent la complexité de l'API du provider mais ça, ça fait que notre code base elle est nestée. En fait, on a des modules qui appellent des modules qui appellent des modules souvent et en fait, ça fait que du coup, la navigation de votre code base ça devient encore plus important sauf que ce n'est pas devenu plus facile et souvent en fait, pour arriver à avoir des bons modules, vous allez dire dans le refacto votre code base et refacto nos code base comme on a dit, c'est pénible, c'est dur en fait. Même pour vous. Alors, je ne raconte pas pour le développeur qui est lui en train de copier-coller la cinquième DB pour en faire une sixième. Ce serait bien une boucle, il s'édeve, du coup, il google, terraforme, loop, il tombe sur un truc for each, il code le for each, il est trop content, il fait un terraforme plan, terraforme lui dit qu'il va supprimer la prod. Du coup, il a peur et du coup, il ne réfacto pas. On a un problème là-dessus. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? La réponse, je pense, j'argumente, je suis allé trop loin, hop, la réponse, c'est des CLI simples. Nous tous ici, on utilise des clis à la place d'interface graphique parce que les clis, c'est plus puissant. C'est pour ça qu'on utilise tous notre terminal. C'est quand même plus puissant de faire un LS, pareille, machin, ce que vous voulez, plutôt que de se dire, alors attention, je fais une capture d'écran de mon navigateur de fichier, je fais ça dans une IA qui m'interprète le texte, etc. Et Terraforme, par exemple, c'est un CLI puissant mais il n'est pas simple. Après, en la défense de Terraforme, le problème qu'il règle n'est pas simple. Mais, si on en revient à la philosophie GNU de base, celle qui a donné tous les outils qu'on utilise tous les jours, LS, CD, AUK, ce que vous voulez, tous ces outils, en fait, le principe, c'est que justement, on a plein de clis simples et puissants. Chaque cli fait une chose et le fait très, très bien. Et moi, je pense qu'en fait, justement, il me faut des trucs comme ça pour faire ça. Donc, le premier dont je veux vous parler, c'est TF3. Donc, TF3, qui connaît tri ici dans le terminal ? C'est pareil, mais ça vous met votre graphe d'appel Terraform, votre graphe d'appel de module. Je vais vous le montrer, c'est super. Moi, j'ai codé ça parce que je ne savais pas comment naviguer la code base de ma nouvelle boîte et je me suis dit, en fait, il me faut une aide visuelle. Et du coup, j'ai codé ça et maintenant, j'ai un arbre et c'est trop bien pour comprendre ce qui se passe. Et le deuxième, c'est Terraform Auto Move, TF Auto MV, que du coup, j'ai écrit avec Sacha et Stan aussi, mais qui n'est pas là, à l'époque où j'étais chez Paddock, Sarifocto, votre code base pour vous. En fait, si vous bougez vos ressources Terraform, ça fait les moves à votre place. C'est vachement pratique. Et du coup, petite démo, ça vous tente ? Allez. Du coup, j'ai ici mon terminal. Donc, ouais, on me voit bien. Cool. Donc là, j'ai juste un environnement de démo. Je vais faire TF3. D'accord ? J'ai juste le lancer comme ça. Donc TF3 automatiquement, lui, il utilise Terraform. Je ne suis pas en train de faire un nouveau framework, etc. Ça marche avec une code base Terraform. Il lance Terraform Unit, il lance Terraform Plan, il parse le plan, parce qu'en fait, le plan de Terraform, il contient une tonne d'informations qui vous récupérez en JSON et il vous fait l'arbre d'appel. Donc ça, c'est ma code base actuelle. L'original. D'accord ? Et j'ai envie de l'arefacto. Alors, il faut savoir que le graphe d'appel ne correspond pas du tout à l'arborescence de mes dossiers. Le module, il y a beaucoup de mes stings. Et en fait, ça, c'était un problème. Et quand je disais que justement, j'ai appris à faire du Terraform au fil des projets, j'ai appris à faire ça. Et du coup, si je vais dans VS Code et que juste, je refacto ma code base. Et alors, je peux vous dire, tous les refactoring ne se font pas aussi simplement. Mais j'ai remplacé original par refactored. Et que je refais un TF3. Donc là, je n'ai même pas applié. D'accord ? Mais je me dis, ok, à quoi ressemble mon arbre d'appel maintenant ? Là, je vois. Ah voilà. Ok. Donc là, maintenant, c'est mon nouveau graphe d'appel. Complètement différent. Si vous regardez les pattes, ce n'est pas les mêmes modules. Les modules n'ont pas les mêmes noms. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Tout ne s'appelle pas du tout de la même manière. Donc du coup, il se passe quoi si je fais un plan ? Qui peut deviner ? Ça va détruire ? Ça va détruire tout, ouais. En effet. Donc on va le voir. Voilà. J'ai 19 ressources dans mon state. J'ai 19 suppressions, 19 créations. Ça, c'est ma prod. C'est moyen. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas ouf. Donc du coup, comment je fais pour refactor ça ? Alors du coup, je peux faire des Terraform State MD avec l'adresse de la ressource originale et l'adresse destination. Enfin, la nouvelle adresse. Ça, ça marche bien. Le problème, c'est qu'à répliquer sur différents environnements, c'est un peu pénible. Terraform 1.1, ils ont ajouté un nouveau truc qui s'appelle le block moved. En fait, vous pouvez, à ce code, écrire, j'ai bougé telle ressource de tel endroit à tel endroit. Ça, c'est super pratique, surtout si vous développez des modules parce que du coup, vous pouvez changer l'implémentation du module en interne. Et en fait, les utilisateurs de votre module juste automatiquement, Terraform appuie les moves quand ils appliquent. Ça, c'est génial. Mais du coup, j'ai besoin d'écrire 19 moves. Un move, c'est 4 lignes de code. Donc, 19 fois 4, bon, 60, comme ça. J'ai la flemme et surtout, je risque de me tromper et en plus, récupérer les bonnes adresses, ça veut dire que moi, je strolle dans mon plan, etc. et tout en boucle. C'est pénible. Donc, TF auto, MV. Idéalement, ça fait un truc magique. Pour débat. Ça, et donc, Terraform auto-move, il me dit, ah ouais, j'ai détecté 19 moves à faire. D'accord ? J'ai regardé les ressources qui avaient supprimées, j'ai regardé les ressources qui avaient créées, j'ai trouvé des matchs. Du coup, pour info, il a généré le moves.tf ici. Un move block, ça ressemble à ça. Donc là, il y en a plein. Mais en gros, il faut vraiment mettre l'adresse dans le state avant, l'adresse dans le state après pour chaque ressource. Donc là, c'est une petite infra, il y a 19 ressources. Je vous ai dit, notre infra, il y en a 7000. Un refacto, c'est long. Mais Terraform auto-move, il les fait par batch de 1000, de 1000. Après, parfois, il se dit, ah là, il y a un truc, je ne sais pas. Donc, il ne fait rien. Ça, c'est cool. Mais bon. Mais du coup, si là, maintenant, je ne fais même pas un plan, je fais un apply. Il va quand même demander des confirmations parce que je ne suis pas un malade. Zero to add, zero to destroy. Et j'ai fini. Et du coup, je peux juste dire yes. Et j'ai fini. Et là, je suis content. Et surtout, les devs qui n'ont jamais fait du Terraform, ce workflow-là, il marche pour eux. Et en fait, nous, on leur a dit, juste, tu as refacto un truc, tu ne sais pas trop ce qui se passe, dans le doute. Run ça. Il ne peut pas faire de dégâts. D'accord ? Peut-être que ça ne marchera pas sur ton cas parce qu'il n'est pas omniscient non plus. Mais franchement, en 3-5 sur 4, il fait ton move pour toi. Donc, du coup, c'est bon. Si j'en reviens à mes slides. Du coup, si vous voulez faire pareil, si vous voulez écrire des outils comme ça, mon conseil déjà, c'est de l'écrire en Go. Vous pouvez le faire en Bash, ce que vous voulez, en Python, whatever. Moi, je vous conseille le Go. Pourquoi ? Parce que Hachicorp, ils sont géniaux et ils ont publié deux libs, Terraform Exec et Terraform JSON dont je vais vous parler justement. Donc, Terraform Exec, en gros, qui ici a déjà fait du Go ? Trop bien. Tous ceux qui n'ont pas fait de Go, allaient apprendre le Go. D'accord ? En tant que SRE, c'est génial. D'accord ? 90% des technos qu'on utilise sont écrites en Go. Déjà, au niveau de debugging, le fait de pouvoir lire le code source de ce qu'on utilise, c'est trop cool. Et honnêtement, c'est un langage qui est tellement simple, c'est presque du scripting. D'accord ? Il y a des moments où vous allez préférer le bash, etc., quand vous faites un truc à l'arrache. Mais dès que vous avez besoin d'un truc un peu résilient, que vous allez réutiliser souvent, etc., le Go, c'est quand même vachement chouette. Mais du coup, comment ça marche ? En fait, dans la lib Terraform Exec, il y a un package qui s'appelle TF Exec. Donc du coup, on peut instancer un nouveau Terraform. Donc le premier argument, c'est mon working directory. Le deuxième argument, c'est le path vers le binaire Terraform à utiliser. Ça, vous pouvez faire un look-up dans votre path, vous pouvez le préciser avec un flag, vous pouvez même l'installer une version spécifique de Terraform, mais vous pouvez la voler pour votre CI, par exemple. Je dis ça, je dirais. Donc une fois qu'on a un nouveau runner Terraform, entre guillemets, on peut juste appeler des fonctions comme init, plan, et en fait, ça lance Terraform init, ça lance Terraform plan, sauf qu'en plus de ça, ça fait de la gestion d'erreurs, ça parse l'output comme on veut, etc., etc. C'est quand même vachement sympa. Ça, c'est un extrait du code de Terraform AutoMove. Pour ceux qui n'ont pas fait de go, je vais très vite. Je crée un fichier temporaire, je lance plan et je lui dis au fait l'output, tu me l'écris dans ce fichier temporaire-là. Puis après, je lance show plan file. Donc ça, c'est l'équivalent de Terraform state show avec juste le fichier vers mon plan parce que l'output de Terraform plan, c'est binaire, ce n'est pas du JSON. Et automatiquement, en fait, il m'a parsé le JSON et il me l'a mis dans une structure de données qui est mon plan. Et ça, je peux juste le passer à mes fonctions. Donc ici, ça, c'est une fonction que moi, j'ai écrite qui utilise justement ce type. Ce type-là, c'est qu'utiliser toute la structure de données native qu'utilise Terraform. Je n'ai pas réécrit le truc moi-même, je n'ai pas analysé leur JSON pour redécouvrir la structure. J'importe juste leur lead et j'ai gagné. Et mon autocomplétion, elle fait tout le tas pour moi. Je peux même utiliser leur constante. Donc par exemple, action create ici, en fait, c'est juste une string avec écrit create dedans. C'est quand même vachement pratique de mon code est plus lisible, etc. Et surtout, j'ai la garantie que ça marche avec le state de Terraform. Et d'ailleurs, HECORP, je les adore vraiment, en fait, ils considèrent que le setlib fait partie de la promesse de rétrocompatibilité de Terraform 1.0. D'accord ? Donc si vous écrivez des outils qui utilisent le plan, enfin le state ou le plan, parce que vous avez les deux, de Terraform, en fait, vous pouvez avoir la garantie que ces structures de données ne vont pas avoir de breaking change. Ça, c'est quand même vachement pratique. Et du coup, en fait, vous pouvez implanter la logique que vous voulez. Donc là, par exemple, justement, je regarde toutes les ressources, je détermine est-ce qu'elles ont été supprimées, excès par type, etc., etc. Si vous voulez lire le code de Terraform de Motomov, il est open source et je le trouve particulièrement bien documenté. TF3, par contre, c'est juste un script écrit à l'arrache. Il est vraiment dégueu, mais c'est un bon exemple minimaliste. Si vous voulez explorer le state de Terraform de manière récursive, c'est nécessaire. Ah bah tiens, on parle de récursivité. Du coup, ça, par exemple, c'est un extrait de TF3 où, justement, je récupère, par exemple, config module et donc ça, en fait, c'est juste un type inné du state enfin du plan de Terraform, pardon, et en fait, je vais faire des appels récursifs, etc., en disant, ok, mais qui, ce module-là, il a appelé quoi, il a appelé quoi, il a appelé quoi, etc., etc. À partir de là, vous vous débrouillez, vous êtes ingénieur, vous apprenez à construire un arbre et à afficher un arbre dans votre terminal. C'était nécessaire. J'ai appris des trucs. Mais du coup, tout ce qu'il vous faut pour faire ça, c'est une idée. D'un point de vue technique, ce n'est pas difficile. TF3, je l'ai pondu en une après-midi. Certes, je me suis basé sur une partie du code de Terraform Automove, mais allez-y, copiez-collez-le, je m'en fous. Et honnêtement, je pense qu'on peut commencer dans la communauté à produire des outils comme ça, des petits outils qui vont vraiment améliorer l'expérience avec Terraform sans nous obliger à nous lock-in avec un framework comme Terragrunt, etc. Je n'ai rien contre Terragrunt, mais je n'aime pas les frameworks en général. Et d'ailleurs, TF Automove marche avec Terragrunt. Je ne sais pas pour TF3. Essayez, dites-moi. Mais du coup, tout ce qu'il vous faut, c'est une idée. Si vous avez une idée, notez-la. Limite, shootez-moi un message si vous avez besoin d'idées pour l'implem. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont en train de bosser sur des trucs un peu à la GitOps pour Terraform et qui justement utilisent ces libres-là. Ça, je ne dis rien. Voilà, c'est ça mon talk. Si vous me cherchez, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Twitter, Mastodron au milieu, GitHub. Je ne spam pas, mais j'aime bien quand les gens me follow. Du coup, n'hésitez pas à me follow. Voilà. Merci Arthur. Surtout, tu as survécu à l'effet démo. Tout ça fonctionnait correctement. Du coup, on passe à la présentation de Hassan. Je ne vais pas partager le coup. s'il seront plus dans les mots. Surtout, on passe à la présentation On passe à l'extérieur On passe à l'extérieur, Je ne vais pas au-adre. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création des images Docker multi-architecture. Avant de commencer, je suis Hassan Arzala, je travaille à Aircall, SRE à Aircall. Aircall, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise qui fournit des solutions de téléphonie sur le cloud pour les entreprises et qui s'intègre bien avec les outils business qui sont utilisés aujourd'hui. Je vais commencer. Concernant le sujet d'aujourd'hui, c'est principalement la création des images Docker qui vont être capables de tourner sur des architectures processeurs différents. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont utilisé plusieurs architectures à la fois pour leur code ? Alors, on a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais le reste, non. Rassurez-vous, même pour moi, à titre personnel, je n'ai jamais pensé à utiliser plusieurs architectures pour mon code. Et c'était d'ailleurs le cas chez Aircall. Donc, on utilisait, d'habitude, on n'utilisait qu'une seule architecture pour notre code. Mais tout ça va changer. Et donc, je vais parler de ce changement. Mais tout d'abord, je voudrais vous expliquer comment on travaille à Aircall. Donc, à Aircall, on utilise beaucoup de fonctions lambda. lambda, c'est le cœur du serverless. Donc, pour AWS, lambda tourne sur de l'infra AMD64. Et nos pipelines CICD qui existent sur GitLab tournent aussi sur de l'AMD64. Et aussi, les développeurs utilisent des machines, des PC, un D64. Donc là, tout le monde utilise la même architecture et il n'y a pas de complexité. Et par contre, aujourd'hui, AWS propose une nouvelle génération de processeurs. Donc, c'est du Graviton 2. C'est des processeurs qui sont basés sur de l'ARM. Et le cost, donc le cost de ces machines-là, c'est 20% moins cher concernant la durée d'exécution. Et d'ailleurs, AWS promet des améliorations de performances possibles sur ces machines-là. Donc, nous, à Aircall, on s'est dit qu'on a un gain de cost qui est garanti. En plus, on a des possibles gains de performance. Et sachant que les gains de performance, ça veut dire des durées d'exécution qui sont plus minimes. Et ça veut dire aussi encore des coûts qu'on va gagner. Donc, à Aircall, on s'est dit, voilà, ça vaut vraiment le coup de tester ça. Surtout que la migration n'est pas aussi complexe que ça. Donc, notre équipe SRE a commencé à essayer d'implémenter cette architecture-là, l'ARM, pour nos fonctions lambda. Et au début, c'était un peu pénible de switcher vers cette architecture-là. Donc, on a dû utiliser beaucoup d'astuces. Donc, on a créé des conditions dans nos pipelines pour pouvoir discerner entre les deux architectures. Donc, par exemple, on a ajouté une variable qu'on met sur les runners GitLab qui s'appelle architecture suffixe. Et ça permet de choisir la bonne image Docker qui va être exécutée sur le runner GitLab. Mais tout ça a rajouté de la complexité sur notre process de développement des lambdas. Et un jour, un de mes collègues venait me parler pour m'expliquer un concept sur Docker. Et c'est le concept des images multi-architecture. Et je me suis dit, c'est vraiment ça ce qu'on a besoin pour faciliter notre process et pour éviter toutes ces astuces-là qu'on essaie d'utiliser et qui vont compliquer notre process. Donc, juste avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est une image multi-architecture, un petit rappel sur un élément important dans Docker, c'est les Docker manifestes. Donc, chaque image Docker est représentée par un manifeste. Un manifeste, c'est un JSON qui contient beaucoup d'informations qui concernent cette image-là. Donc, on a les layers, on a la taille de ces layers-là, le hash, la configuration. Mais ce qui nous intéresse, c'est le système d'exploitation et l'architecture. En effet, à chaque image Docker qu'on construit, on a déjà collé une petite étiquette qui dit, voilà, cette image a été conçue pour telle architecture et tel système d'exploitation. Et c'est à partir de ce concept qu'on va créer les images multi-architecture. Donc, c'est tout simplement une liste de manifestes. Donc, par exemple, là, dans la photo, j'ai mis un manifest list qui a le tag latest. Et ce manifeste-là, il va contenir un ensemble de manifestes là-dedans. Et il va pointer l'utilisateur vers le bon manifeste qui correspond à son système. Et là, c'est plutôt le rôle de Docker de vérifier l'architecture sur laquelle il est en train de tourner, vérifier le système d'exploitation et aller chercher l'image qui correspond à ce système. Donc là, je vous présente la commande Docker Manifeste Inspect. Donc, ça permet d'inspecter et de voir le contenu d'un manifest list. Donc, grosso modo, le contenu d'une image multi-architecture. Et là, j'ai essayé de le faire tourner sur l'image Elpine, les tests. Donc, c'est l'image publique qu'on utilise tous. Et c'est déjà une image multi-architecture sans que le sache. Donc là, là-dedans, on trouve une liste de manifestes qui contient plusieurs manifestes. Par exemple, un pour l'AMD64, un autre pour RMV6, etc. Et donc, là, je vais plutôt vous présenter comment on peut construire ces images-là. Donc, il y a plusieurs manières possibles. Déjà, je vais parler seulement de trois manières possibles. Il y en a deux qui sont sur Docker. Donc, avec la commande Docker Manifeste et la commande Docker BuildX. Et il y a notre méthode à nous. Donc, c'est la méthode Docker in Docker. Puisque nous, on crée nos images Docker sur du Kubernetes avec Kaneko. Avant de commencer sur ces différentes méthodes, une petite astuce qui pourra vous aider si vous avez envie d'utiliser les multi-architectures. Donc, je vous conseille d'ajouter une nouvelle variable que vous appelez architecture, arc, ce que vous voulez. Et cette variable-là va vous permettre d'utiliser un seul Dockerfile pour les différentes architectures. Donc, ça vous permet d'éviter d'utiliser Dockerfile architecture 1, architecture 2, etc. Donc, c'est ce qui va simplifier la tâche après. Donc, là, on va commencer par la première méthode pour créer des images multi-architectures. Donc, là, c'est la méthode avec la commande Docker Manifeste. Cette méthode, pour moi, elle est la plus basique, mais aussi la plus manuelle. On va commencer dans un premier temps à créer la première image, notre première image. Donc, on va faire un Docker build, un Docker push de notre image. Ici, par exemple, on va pusher cette image sous le tag latest-amd. Et puis, dans un second temps, on va faire la même chose pour cette image, mais pour une autre architecture. Et notez bien qu'il est fortement recommandé d'utiliser la première commande sur une machine compatible à une D64 et la deuxième sur ARM. Parce que sinon, on risque d'avoir des incompatibilités. Et puis, l'étape la plus intéressante, c'est l'étape avec le manifeste create. Donc, là, avec Docker, on va créer un manifeste qui va être appelé latest, qui va être tagué latest et qui va contenir l'ensemble des images déjà créées. Et puis, on va le pousser. L'autre méthode un peu plus sophistiquée, c'est avec BuildX. Donc, BuildX, c'est un builder de Docker qui est avancé et ça permet de créer sur une même machine les images pour des différentes architectures, principalement avec de l'émulation. Et là, c'est vraiment une seule commande pour à la fois faire le build, faire le push et pour, bien sûr, créer l'image multi-architecture. Et puis, pour nous, à Aircall, comme on ne fait pas du Docker directement, mais plutôt on fait du Docker-in-Docker et on construit nos images sur des ranors GitLab qui tournent sur du Kubernetes, on utilise Canico. Canico, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire le build des images Docker sur Kubernetes. Malheureusement, aujourd'hui, Canico n'est pas encore compatible avec les images multi-architecture et c'est pour cette raison qu'on a utilisé un autre outil qui s'appelle Manifest Tool et qui vient en support de Canico pour aider à la création de ces images multi-arches. Et du coup, notre nouveau process pour créer une image Docker est désormais le suivant. Dans une première étape, on vient faire le build des images pour chaque architecture en utilisant Canico et puis on pousse ces images en utilisant des tags différents. Par exemple, latest-amd-arm, etc. Et puis, l'étape qu'on vient d'ajouter, c'est d'assembler ces différentes images déjà poussées vers une seule image, par exemple avec le tag latest. Et c'est cette image-là qui va être l'image utilisée par les utilisateurs. Donc, c'est une image multi-architecture. Et puis, on fait enfin, bien sûr, les vérifications des sécurités. Donc, avant de finir, les points les plus importants à retenir, c'est qu'avec la multi-architecture, on est capable de profiter des nouvelles générations de processeurs qui existent sur le cloud. Sur AWS, mais je ne crois pas que, même sur Azure, je crois que ça existe. On commence à proposer des processeurs plus performants et moins chers. Et d'ailleurs, ce n'est pas que sur les lambdas. Par exemple, sur les instances EC2, les nouvelles instances T4G, c'est du gravitance et de l'ARM, c'est moins cher avec les mêmes performances ou un peu plus. Donc, c'est vraiment, on est toujours gagnant en utilisant la multi-architecture. Et cette méthode-là va vous permettre d'avoir un chemin unique pour vos images Docker. Et c'est ce qui va simplifier votre process de développement et vos pipelines CI-CD. Voilà. Quelques articles. J'ai mis quelques articles pour ceux qui veulent s'apprendre à dire sur le sujet. Et merci beaucoup. Merci Hassan, c'était super intéressant. Du coup, j'ai l'air de passer s'il y a des questions dans le chat. Mais pour les questions, peut-être qu'on va faire un point à la fin. Du coup, on passe à la présentation suivante de Benoît. voilà. Voilà, hop. Ciao. bonjour à tous déjà merci à tous d'être là ça commence, le cauchemar commence ça va se poursuivre, ne vous inquiétez pas restez bien accrochés donc voilà, je vais vous parler de l'histoire cauchemardesque d'un SPOF, de l'architecture d'attaque qui est tombée et vous allez voir, c'était assez intéressant donc petit élément de contexte, parce que vous vous demandez peut-être avec le titre de ce talk pourquoi est-il là donc moi je suis data engineer mais on va dire avec une forte appétence sur la partie SRE et en fait ce que j'essaye de pousser c'est prendre les pratiques SRE et les appliquer au monde de la data qui est un petit peu en retard sur ce genre de pratiques par rapport au monde du développement logiciel traditionnel qu'on connait avec les web apps etc donc voilà donc je travaille chez Artifact sur Artifact on est un cabinet de conseil spécialisé dans la data on est une boîte assez tech et en fait ce qu'on fait c'est on déploie des projets data du coup pour les clients en production et donc c'est dans ce cadre là que j'ai eu une mission en tant que SRE slash DRE donc Data Related Engineering au sein d'une data factory d'un grand groupe du luxe et donc je venais d'arriver c'était début janvier et ça a commencé très fort je ne sais pas parmi vous qui a déjà travaillé avec des profils data donc par profil data j'entends Data Scientist Data Engineer Data Analyst ouais ok il y a quand même un bon niveau d'appétence vous voyez un petit peu de quoi on parle je vais quand même faire un petit rappel mais je vais passer rapidement pour resituer les services dont on parle et les services qui étaient concernés par l'incident donc globalement une architecture data c'est assez stéréotypé ça ressemble quasiment toujours à la même chose on a des sources on a un Data Lake et un Data Warehouse parfois les deux sont fusionnés donc la donnée arrive sous forme de fichiers dans un Data Lake elle est ensuite chargée dans un Data Warehouse où c'est une base SQL qui est adaptée pour des cas d'usage analytique et ensuite en destination on a des dashboards des datasets des APIs pour consommer cette donnée et donc l'exposer à des personnes plus métiers en transverse en bas de tout ça donc bien sûr vous avez une couche de monitoring traditionnelle mais vous avez une grande pièce qui est l'orchestrateur l'orchestrateur c'est vraiment la clé de voûte de toute l'architecture data c'est ce qui va permettre en fait de passer des sources jusqu'à la destination de s'assurer de la gestion des dépendances entre les flux et donc de faire en sorte que tout arrive dans l'ordre et à destination parmi tous les projets donc voilà donc si on map ça avec des technos maintenant là en l'occurrence sur ce projet là nous sommes sur Google Cloud donc le Data Lake c'est souvent sur GCS Google Cloud Storage ensuite le Data Warehouse c'est sur BigQuery on a des dashboards éventuellement sur Looker Studio et en bas donc du coup on a Cloud Monitoring et Cloud Composer Cloud Composer qui connaît Cloud Composer ? Quelques personnes quand même pour celles et ceux qui pour celles et ceux qui connaissent pas Cloud Composer donc ça s'appuie sur le projet Airflow projet open source qui est une libre Python en fait qui est je pense un des projets open source phare du Data Engineering et donc voilà à quoi ça ressemble globalement l'architecture donc d'Airflow vous avez un scheduler qui est vraiment la pièce centrale qui va en fait faire en sorte qu'il y ait des tâches qui soient exécutées sur des workers ensuite toute la metadata donc l'historique des exécutions ce genre de choses c'est donc stocké dans une base de données et vous avez une interface pour monitorer tout ça notamment les Data Engineers les Data Scientists qui veulent vérifier tout ça donc qui est exposé via un web server en bas vous voyez le scheduler donc il va voir dans le DAG directory DAG c'est pour Directed Ascyclic Graph ça ressemble à ce qu'il y a en bas donc c'est vraiment ce qui va permettre en fait c'est ce qui ordonne justement le séquencement de tous les traitements qu'on va faire sur la donnée voilà et donc c'est pour ça que vous voyez à partir de ce qu'il y a en bas en fait on retrouve bien ce qu'on avait au début l'orchestrateur c'est à dire qu'il va permettre en fait chaque petite tâche en fait ça va être le passage d'une source au data lake et ainsi de suite vous avez compris l'idée donc à partir de là vous avez compris je pense la place centrale de l'orchestrateur dans une architecture data et vous voyez bien que si l'orchestrateur a un problème ça va mal se passer donc quelques éléments de contexte en plus parce que je vais y revenir pour rentrer dans le détail sur la configuration donc de Cloud Composer donc le service managé au-dessus de Apache Airflow on avait donc une instance du scheduler trois workers 18 tâches exécutables en parallèle donc une tâche c'est un petit bloc vert que vous voyez en bas et donc on avait une charge qui était relativement importante là j'ai mis 220 DAG c'est pas une métrique finalement la plus pertinente parce que donc les DAG peuvent être ça tourne en batch donc il peut y en avoir ça dépend si vous écoutez tous vos DAG toutes les 5 minutes ça va faire une charge importante si c'est une fois par jour c'est relativement acceptable là ce qu'il faut retenir c'est qu'on pouvait avoir jusqu'à quasiment 600 exécutions parallèles vous allez voir pourquoi ok donc maintenant passons au cœur de cette présentation avec l'incident et ce qui s'est passé donc déjà premier problème dans le titre de cette slide c'est que l'alerte est venue d'un utilisateur final qui donc nous a remonté que la donnée n'était pas à jour et en fait on a fait une rapide investigation donc moi je venais d'arriver donc déjà j'avais pas les accès donc j'ai demandé les accès et après j'ai trouvé ça et donc une rapide investigation a permis de comprendre que l'incident venait de Cloud Composer donc là ce que vous voyez donc là c'est le nombre de DAG en échec en haut à gauche donc vous voyez que le taux d'échec donc ça c'est sur une journée donc on atteint avec des pics à plus de 15 DAG en échec donc voilà en fait le problème était généralisé c'était pas que cette personne là et ensuite si on zoome pour essayer de comprendre pourquoi on a en bas le nombre de tâches en cours d'exécution donc les tâches encore une fois c'est les petits blocs verts qui constituent les DAG en fait vous voyez comme je vous avais dit on a une limite à 18 tâches exécutables en parallèle en fait si vous regardez le chiffre qui est à droite c'est 15 la ligne donc en fait on est quasiment tout le temps à 18 donc on voit qu'en fait on est tout le temps à saturation ça se traduit aussi à ce qu'on voit en haut à droite où en fait quand le scheduler il ne peut plus lancer de tâches sur les workers en fait ce qu'il fait c'est qu'il commence à constituer une queue et on voit très bien du coup donc là c'est sur trois jours en fait il y a des queues qui se forment à des pics à l'interprète de temps régulier et en fait ces pics là c'est la nuit entre en gros minuit et 6h du matin en fait c'est tous les batchs qui récupèrent les ventes etc de la veille et qui tournent et donc du coup ça sature complètement le composer et enfin en bas donc forcément pour parfaire le tableau il fallait aussi des métriques au niveau CPU en fait là ce qu'on voit c'est que là il y a les trois nœuds et on voit qu'il y en a un qui est particulièrement haut celui qui est en haut qui reste en haut et en fait c'est celui qui héberge le scheduler et en fait le scheduler il est sous l'eau mais complet parce qu'en fait il doit gérer la queue il doit gérer l'érythral il n'arrive pas à tout lancer etc et donc en fait il est tout le temps à 100% donc il est au bord de l'explosion ou de l'implosion ok donc on arrive face à ça maintenant du coup j'ai lu le bouquin SRE by Google donc première chose j'essaye de mitiger l'impact de l'incident donc ce qu'on s'est dit on a tout de suite eu on va dire quelques idées on en a eu 5 désactiver les flux non critiques comme ça on réduit la charge baisse de la fréquence d'exécution si c'est possible si c'est tolérable au niveau métier modification de l'horaire pour éviter les pics de charge pendant la nuit essayer de lisser au mieux pendant la journée et ensuite au niveau du code en lui-même éviter tout ce qui est anti-pattern qui va augmenter la charge donc ajout systématique de time out parce qu'en fait vous avez vu on a 18 tâches qui peuvent s'exécuter en parallèle au max donc s'il y en a une qui reste pending et qui attend qui fait des calls etc. sans aucun time out en fait ça prend un espace d'exécution donc c'est très embêtant et donc on a scanné aussi les projets donc là je ne vais pas rentrer le but ce n'est pas de parler de comment faire une belle code base avec Airflow donc je ne vais pas rentrer dans le détail des petits défauts qu'on peut trouver mais donc voilà on a un peu scanné tout ça bon on était assez optimiste finalement sur les étapes de mitigation bien sûr ça ne s'est pas passé comme prévu donc la première chose c'est en fait sur toute la partie de gauche l'inventaire des DAG a été hyper difficile donc je vous ai dit qu'on avait 220 DAG sur les 220 DAG qu'on avait en fait il y en avait 40% qu'on ne savait pas à qui ils appartenaient voilà donc forcément on se voyait mal les désactiver on se voyait mal on se voyait mal baisser la fréquence etc en fait on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière donc c'était un petit peu délicat et sur les deux autres les parties plus techniques en fait l'impact a été assez limité et il n'y avait pas tant de défauts que ça dans le code donc ça a eu un petit impact on a réduit notre taux d'échec qui par jour était à 25% on l'a réduit à 20% mais on avait toujours beaucoup d'erreurs toujours de la donnée pas à jour et des utilisateurs mécontents derrière donc bien sûr là finalement donc ça il faut voir que finalement ça nous a pris beaucoup de temps donc la mitigation là ça se compte en jours parce que en fait l'inventaire des DAG c'était vraiment beaucoup beaucoup de communication à essayer de regarder dans le code de scanner tout confluence essayer de trouver le moindre bout contacter les gens qui vont rediriger vers d'autres personnes ça a pris beaucoup beaucoup de temps pour un impact qui était limité donc ça c'était un petit peu décevant donc on s'est dit bon bah là maintenant on n'a pas le choix en parallèle de continuer cet effort il faut vraiment adresser la route cause la route cause en fait c'est l'infra qui est sous-dimensionné donc allons-y donc là on s'est dit on va adresser la route cause et donc essayer de resizer notre environnement composer donc les premiers donc on a eu des problèmes premier problème l'équipe infra en fait est indépendante de notre équipe on n'avait pas la main sur le repo donc on pouvait même pas voir le repo donc on ne savait pas donc on n'avait pas bien sûr les permissions pour faire des changements donc déjà il fallait les contacter de faire un ticket demander à ce qu'il y ait une modification ensuite une fois qu'on a réussi à faire ça ça s'est allé quand même assez vite étant donné l'urgence de la situation en fait on s'est rendu compte que ça avait été sizé donc avec l'environnement composer comment ça marche tous les workers sont sur une node pool et cette node pool avait été placée dans un subnet et dans ce subnet il y avait très peu d'IP disponibles et en fait on s'est rendu compte que si on augmentait la taille le nombre de machines ou du scaling vertical et bien en fait on allait dépasser le nombre d'IP max autorisé donc on était bloqué là-dessus en sachant que si on détruit la node pool en fait on détruit tous les workloads il n'y en a plus rien qui tourne voilà 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 donc ça on s'est dit bon là c'est compliqué et enfin dernière chose vous pourrez vous dire bon bah face à cette situation de blocage vous prenez l'environnement que vous avez actuellement c'est quand même du Terraform vous créez la même chose à l'identique vous redéployez tout sur le nouveau et on est sûr qu'il n'y a rien qui casse à la limite on casse en deux on fait 50% sur l'ancien 50% sur le nouveau et ça va sauf que c'était pas possible parce que la version donc composer avait été donc instanciée en 2021 début 2021 la version n'était plus supportée et donc on ne pouvait pas la redéployer voilà donc situation de blocage au niveau de l'infrastructure donc ce qu'on a décidé c'est donc créer un nouveau service avec donc composer v2 alors pour les petites subtilités donc il y avait composer v1 qui était donc ce qu'on utilisait et composer v2 donc du coup ce qu'on a décidé d'utiliser et qui est supporté maintenant par Google voilà donc face à cette décision qu'on a prise on s'est dit bon ça a demandé du travail donc quitte à migrer profitons de ce moment-là pour adresser beaucoup de problèmes qu'on a vus en fait dans les premières étapes donc il y a deux grands types de problèmes on va dire il y avait la partie gouvernance et la partie aussi où il y avait beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées et il y avait un environnement qui était avec une capacité fixe des choses comme ça qui étaient vraiment dangereuses pour la suite parce qu'on sait qu'on va encore avoir de la croissance en termes de charges donc sur la partie gouvernance ce qu'on s'est dit c'est donc un revu de chaque flux à déployer en production à chaque fois audit des droits des policiers pour avoir des honneurs obligatoires des tags pour donner du contexte pour éviter le scénario en fait cauchemardesse dans lequel on était et sur la partie introduction et utilisation de nouvelles fonctionnalités donc il y a plein de fonctionnalités du coup qui a été nouvelles avec Composer V2 parce qu'en fait on a Composer V2 ça c'est une première montée de version qui nous amène de l'auto-scaling et aussi une configuration orientée aux disponibilités c'est à dire qu'on peut avoir typiquement un scheduler qui va être redondé donc là c'est ce qu'on a choisi aussi de faire et après ce qu'on a fait c'est qu'on est passé du coup d'une version d'Airflow 2.1 à 2.4 donc une belle montée de version et qui introduit plein de plein de nouvelles fonctionnalités qui nous intéressaient donc on a profité de ce moment pour vraiment repartir d'un bon pied bien sûr donc là il faut imaginer donc le contexte donc on était une équipe run de la data platform j'étais juste avec Louis une équipe plateforme avec Samy qui est là-bas et on est donc on est en gros trois et en face de nous on a 30 développeurs qui doivent migrer tous leurs codes donc là bien sûr il y a des frictions il y a des frictions parce que c'est quand même assez ça demande beaucoup d'efforts eux ils sont à 200% sur le build ils se retrouvent avec une migration de plusieurs jours à faire donc c'est compliqué donc ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait les aider au maximum quand même pour qu'ils puissent rapidement le faire et que ça ne soit pas si douloureux de leur côté donc les quatre choses qu'on a mises en place documentation à fond j'invente rien vous êtes convaincus comme moi mise à dispo d'un environnement local en fait en attendant que Composer V2 soit provisionné ce qu'on a fait c'est qu'on a mimé donc cet environnement de cible en local pour qu'ils commencent à travailler avant même que l'infra soit provisionnée on a vraiment mis l'accent sur la sur la développeur expérience donc ça c'était important pour nous étant donné le nombre d'utilisateurs qu'on avait en face de nous notamment sur tout ce qui était application comme je vous disais des policies on a vraiment mis l'accent sur les messages d'erreur etc pour que ça soit super facilement interprétable et que la feedback loop soit assez assez rapide pour eux et puis on a bien sûr fourni du support pour accélérer voilà pour récapituler donc cet événement cet incident a été une formidable opportunité pour nous d'apprendre de changer les choses en profondeur le bilan c'est que c'est encore en cours donc là on est quatre semaines après le le début donc on a encore des dates qui sont en échec heureusement non critiques maintenant on a réussi un peu à trouver qui était critique qui était non critique l'impact heureusement et d'ailleurs si ça a duré quatre semaines c'est aussi pour ça c'est que l'impact il est assez modéré il n'y a pas eu de perte de chiffre d'affaires directs il y a eu juste peut-être des lenteurs opérationnelles parce que à la fin c'est des personnes qui utilisent des dashboards c'est des personnes qui donc voilà au niveau de la prise de décision peut-être que c'est plus compliqué pour ces personnes-là mais voilà il n'y a pas de perte de CA direct et le délai de résolution trop long bien sûr pour un petit peu toutes les causes qu'on a vues jusque-là les enseignements clés là en fait ce qui s'est passé donc ça va vous paraître évident le premier point mais en fait donc Composer était un spoff de l'archidata et en fait personne n'en était responsable c'est-à-dire que c'était c'était là c'était critique mais tout le monde le regardait l'utilisait mais personne vraiment prenait le point de vraiment s'investir de le monitorer etc donc voilà bien sûr ça c'est ce que on va le changer l'infra donc je vous le disais c'était réformé mais en fait il y avait une énorme crainte de changer il n'y avait pas eu de capacity planning de fait c'est quelque chose de classique où en fait c'est parti d'un POC et puis en fait ça arrivait en prod donc voilà c'est des choses classiques mais donc bien sûr la scalabilité doit être pensée dès la conception et là c'est ce qu'on a fait avec le Composer V2 on a de l'auto-scaling on a de la redondance et surtout on n'est pas effrayé à l'idée de faire une montée de version on n'est pas effrayé à l'idée de changer ça en plus on a TF auto-move donc maintenant on n'a pas peur et enfin les derniers points en fait c'est que là ce qu'on voit c'est que ce n'est pas une seule cause racine on va dire souvent quand on fait la méthode des 5 pourquoi on se rend compte que le problème est vraiment profond et là ce qu'on voit en fait c'est que ça a été certes une infra sous-dimensionnée mais aussi des mauvaises pratiques qui ont perduré qui ont fait que ça a eu cette ampleur-là c'est-à-dire que si on avait eu une bonne gouvernance qu'on avait eu de la documentation etc on serait allé beaucoup plus vite sur la mitigation par exemple et enfin du coup quand on a l'opportunité d'avoir un incident qui n'a pas trop trop d'impact il faut sauter dessus pour challenger l'existant surtout dans des organisations qui vont assez lentement ça peut être un très bon vecteur de changement c'était tout pour pour cette merci merci beaucoup Benoît c'était intéressant je pense qu'on pourrait faire une prochaine fois une talk de toute l'époque qui passe en prod je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu le sujet du coup Benjamin on passe à ton présentation peut-être si quelqu'un a des questions en attendant ah là c'est bon non c'est bon ah là une question en ligne peut-être on peut profiter rapidement et bon peut-être c'est la fin pour ne pas couper c'est bon allez ben je m'en bonsoir à tous du coup je vais vous parler ce soir du coup du WISIG what you see is what you get pattern et du coup comme chez Paddock on s'est servi de ce pattern pour aider à la contribution Terraform juste un tout petit peu sur moi pour commencer moi je suis Benjamin c'est une photo de moi sans barbe je suis tech lead chez Paddock depuis 3 ans et demi je design je construis des infrastructures chez nos clients du coup j'adore trouver des problèmes et traficoter les trucs ils sont trop perdus je fais l'escalade j'aime cuisiner et je joue à Hogwarts et Gautier en ce moment c'est incroyable pourquoi WISIG et pourquoi Terraform et pourquoi il est en grand c'est que comme vous avez vu tout à l'heure la majorité de la salle qui a déjà fait du Terraform on en fait beaucoup en tant que SRO je pense que c'est à nos outils préférés et chez Paddock aussi on en fait depuis qu'on a commencé donc il n'y a pas plus de 4 ans maintenant beaucoup de Terraform qu'on a écrit chez beaucoup de clients Arthur et qui ont fait plus de vingtaine cumulé sur 40 tech aujourd'hui on a fait beaucoup de Terraform je n'ai pas compté le nombre de lignes de code ici je crois que j'ai mis à peu près 100 millions de lignes de code voilà et du coup l'idée pourquoi faire du Terraform et l'infrastructure donc Arthur l'a pas mal résumé tout à l'heure mais c'est pour construire des infrastructures comme ça du coup c'est un truc exemple c'est pas un truc réel pour ça d'ailleurs mais du coup le but c'est de construire des infrastructures qui tiennent en prod c'est un peu ça le truc le plus compliqué à faire et pourquoi on l'utilise pour toutes les raisons de contribution etc. à ce code c'est génial ça nous permet de collaborer dessus de construire des trucs gigantesques à Edscale et le gros problème du coup qu'on a rencontré c'est que chez Paddock du coup on nous demande de construire des infrastructures différentes donc celle-là elle est sur Azure si je ne me comprends pas oui c'est Azure et du coup en fait souvent on code la première fois toute l'infrastructure avec des modules on crée des choses on abstrait des choses et en fait on apprend on apprend au fur et à mesure de Paddock pendant plus de 4 ans on a appris on s'est pris énormément de murs en se prenant des incidents en prod des choses ou des latences ou des retards bref plein de choses qu'on peut imaginer parce que du coup quand on regarde cette infras c'est bon on se dit ok ça a l'air plutôt sympa à écrire en terraforme ça va vous aider on va pouvoir la filer et après on nous dit ah mais en fait il y a une deuxième région troisième région ah en fait celle de cette région-là elle est un peu elle n'a pas pareil et du coup le code on empile des trucs dessus on continue à empiler et au final ça ne ressemble plus à rien il y a un changement et après du coup il y a un incident en prod et bon on ne s'en sort plus donc ce que je vais vous proposer c'est de vous parler du coup de quelques trucs qui sont arrivés comment une petite faune si ça veut bien je ne sais pas du coup je vais regarder pour les choisis quatre les quatre trucs qui nous sont arrivés le plus souvent chez Paddock du coup chez nos clients et les trucs surtout qui nous ont bien fait comprendre des choses sur Terraform et on va commencer du coup en fait si ça a une latence de ouf je peux les afficher d'un coup simple voilà donc l'utilisation d'une monolayer je vais commencer par celle-là la layer unique donc la layer c'est quoi c'est le state le state Terraform le fameux c'est hyper utile du coup ça nous permet de vérifier l'état d'infrastructure mais le plus gros truc c'est qu'on se dit vas-y Terraform on va créer une infrastructure pour tout mettre au même endroit c'est plus pratique c'est logique t'as à côté on parle de la même infra après tout le monde et en fait c'est pas une bonne idée spoiler mais du coup par exemple le risk case le plus commun je pense c'est qu'on met la dev la test dans le même layer ça veut dire que tout est géré au même endroit dans le même state et du coup le blast radius donc l'impact de dégâts quand on fait un change peut être gigantesque tu changes une base de données en dev en fait t'as impacté le composant nettoir que de la prod parce qu'en fait il y avait une relation que t'avais pas vu et en fait tout est lié ensemble et le plan il n'a aucun sens parce que quand tu planes le truc c'est la 2000 ressources qui apparaît tu vois des changes dans tous les sens bon bah tu fais à plat et on se durera bien et pareil donc le chain il refresh très bien quand il y a 2500 ressources sur nos states sur le même state quand on refresh bon le deuxième du coup je te reviens pareil avoir des mini layers des petites layers c'est pas forcément mieux une layer par ressources c'est pas une layer il n'est pas la surcomplication d'un module ou d'une layer du coup à droite il y a un snippet alors c'est fait exprès que ce soit petit c'est que un quart d'un appel à un module imaginez un peu la complexité du module c'est sûr mais du coup il y a des modules qu'on crée en effet pour abstraire la complexité donc c'est vraiment le but des modules franchement il faut en faire par contre il faut réfléchir un peu avant du coup à qu'est-ce qu'on veut afficher comme interface parce que des modules avec des trucs de 300 lignes le jour où il faut le dupliquer parce qu'en fait on en veut un deuxième tu fais un copier-coller tu oublies de modifier la moitié de variables parce que tu sais pas à quoi ils servent de variables chaotiques et s'il y a 4 fois name 1, name 2, name 3 on va rien comprendre et à maintenir du coup c'est un enfer parce que du coup on sait pas vraiment ce qu'on dit troisième truc c'est l'utilisation de plusieurs versions de gérer la config tu as et de prendre du temps à comprendre donc Terraform il est bien c'est super versatile comme outil parce qu'il te permet d'écrire la conf un peu partout t'as les autos t'es var t'as le fichier variable.tf où tu peux écrire des defaults dedans tu peux aussi les donner à la main des variables d'environnement tu peux mettre des defaults dans ton module il y a plein de façons de mettre des variables il y a aussi la façon classique juste passer en paramètres le pire c'est juste de tous les mélanger c'est que quand t'as 4 façons différentes de les écrire et qu'en fait t'as un default avec marqué manage t'égale Terraform pour tes tags et du coup t'appelles un module mais tu configures pas les tags et il te met des tags quand même et t'as bien et en fait tu passes tellement temps juste à relire toute la code base à dire mais attends qui c'est qui a mis cette variable ah ok c'est lui donc il faut que je mette un tags égale rien du tout pour qu'il y ait vraiment rien du tout voilà donc comment écrire du code pour juste tacler des interfaces en fait et le dernier peut-être un peu pas populaire populaire mais l'utilisation de Workspace donc Workspace c'était la forme de Workspace l'outil du coup ça t'y introduit il y a quelques je ne sais pas quand même il y a quelques années qui permet du coup de créer des Workspace au sein de la même layer donc c'est pratique c'est une petite ligne du coup on peut faire des trucs assez sexy comme là-haut faire la forme pour Workspace égale prod bon bah du coup dans la même code base on peut avoir toute la logique de tous nos environs prometteurs mais ça devient très compliqué du coup de gérer en fait avoir par exemple un Workspace par environnement à la fin du coup c'est plus immutable du coup tu fais des changes et en fait tu rajoutes des conditions donc en fait ah merde je veux une base de données mais je la veux pas en prod je la veux que en dev mais par contre en staging je la veux avec 4 CPU et pas vite et du coup on arrive avec des counts et des forage et des locales avec des trucs de fou où on fait des calculs avant c'est pas un langage de programmation enfin Terraform du coup c'est très compliqué d'arriver à créer quelque chose de logique avec tout ça donc c'est pas les Terraform du coup qu'est-ce qui s'est passé après tout ça donc on s'est pris les murs pendant longtemps et du coup on est arrivés on est arrivés ensemble à un moment parce qu'on s'est dit ok il y en a marre on n'arrête pas de faire des nouveaux projets on fait des copiers des trucs précédents on essaie de faire mieux à chaque fois on comprend les trucs au fur et à mesure mais c'est pas en s'éparpillant qu'on va apprendre des trucs ensemble en tant que paddock donc on s'est dit on va créer une ville on va créer une crise où en fait on va réfléchir à des problèmes et on va créer du coup une code base centrale donc on va créer un truc de doc et du coup on a créé un repo et en fait on a proposé ensemble on a réfléchi on s'est posé ok quels sont les trucs qui nous ont fait chier pourquoi est-ce que du coup c'est quoi les prudents parce qu'en effet les word space je dis je sais pas mais en vrai il y a été des use case qui prêtent à être utile pour word space très spécifique le but du coup c'est juste de donner de la couleur du coup à tous les choix pour qu'en fait quand on démarre un projet on sache en fait en quoi on se lance quand on prend le décident et ça c'est vraiment game changer et ce qui a permis en fait d'emborder pas mal de gens là-dessus c'est on partageait en fait sur notre slack voilà un commentaire de Quentin et du coup Quentin proposait du coup une PR d'un standard du coup qui était sur comment utiliser les forage et les accounts donc le but c'est pas de dire faites ça et vous verrez c'est la meilleure façon de le faire le but c'est de proposer du coup et de mettre de la couleur là-dessus pour que les nouveaux arrivants et que tout le monde se mette d'accord sur c'est comme ça qu'on s'en sert c'est comme ça que vous devez comprendre le code et vous simplifiez et le but c'est ça c'est qu'on le propose à tous les techs parce qu'on est quand même presque 40 ou 50 techs maintenant et du coup le but c'est de mettre tout le monde un peu d'accord il y a forcément du coup des techs qui sont plus ou moins bavards sur ce genre de valeurs etc qui rencontrent des problèmes sur leur propre projet qu'on n'est pas au courant il y a quand même pas mal de projets en parallèle et du coup le but c'est juste de proposer un peu l'esprit d'un ressourcing de les gars voilà on propose des choses contribuez proposez des trucs si vous rencontrez des problèmes sur le projet faites des issues sur le github on va apprendre on va apprendre ensemble sur comment faire du terraform et on a fini du coup avec des dojos donc un dojo bon j'ai mis le bobe l'éponge un dojo c'est quoi c'est un moment du coup on rapprend des moves qu'on est supposé connaître par cœur donc le dojo qu'est-ce qu'on fait on prend une code base d'un projet random donc c'est moi qui vais je faire un ringa et du coup on regarde ça ensemble le but du coup c'est pas de dire ta code base elle est nulle elle est pas bien le but c'est de comprendre ensemble les choix que l'équipe a pris et en fait d'en apprendre des choses souvent on apprend des trucs nouveaux mais parfois on les aide du coup à comprendre des patterns qui peuvent mener à des problèmes donc l'idée c'est juste de répéter ces standards pour qu'en gros demain les gens les XP les seniors arrivent à être à l'aise avec leur infra etc mais surtout les juniors qui arrivent ils voient toutes ces bonnes pratiques ils disent ah oui ok il y a ça à savoir il y a ça à savoir et du coup ils montrent en compétences très rapidement et du coup pour finir à la et du coup à la suite de tous ces deux jours on s'est dit ok on a peut-être une idée on a commencé à comprendre pas mal de choses et se faire un modèle mental de comment arriver à designer des infra utiles et scalables pour nos clients et du coup avec tout ça on a lancé le Wizzic qui est un pattern une façon réutilisable de résoudre des problèmes sur le quotidien et du coup elle part du principe qu'un layer une state est égale à un besoin projet pourquoi un besoin projet parce que c'est le but c'est que c'est flou un besoin projet mais c'est flou aussi les infrastructures qu'on construit parce que du coup les besoins changent tout le tout et en fait il faut toujours et c'est pour ça que du coup le talk d'alture est très pertinent c'est qu'il faut toujours considérer parce que du coup quand on rajoute des nouveaux composants et une infrastructure il ne faut pas juste mettre des piles et des piles jusqu'à réaliser qu'en fait il faut tout refaire parce qu'en fait ça ne va pas ensemble à chaque fois qu'on rajoute un morceau il faut considérer ok mais est-ce que c'est vraiment fait pour rester à cet endroit-là est-ce qu'en fait mon besoin que j'avais écrit à l'initial qui est juste je vends une base de données et dans l'autre je vais mettre un cluster cube est-ce qu'en fait si je rajoute je ne sais pas un Redis ou une Q est-ce qu'en fait je fais encore la même infrastructure est-ce que je design vraiment l'interface de mon code de la même façon bah non et c'est là que du coup c'est assez intéressant c'est que du coup le but de ce pattern c'est réfléchir à Refacto et surtout l'arborescence le tri du coup de votre infra doit rester en fait extrêmement lisible et c'est là que je reviens du coup dans la contribution et pour les juniors c'est ils devraient pouvoir naviguer dans votre repo et juste comprendre en fait ah ok c'est ça que vous avez dedans je veux racheter une base de données base de données c'est là c'est très clair donc keep it simple je vous laisse finir mais voilà le but du coup de ce pattern et pour finir du coup voilà les new conference ils ont une simplicité pour y arriver par exemple là du coup ils savent qu'ils doivent appliquer du sur l'API numéro 2 c'est plutôt sympa et par exemple ça s'est introduit un concept important qui est peut-être que des fois on sépare nos states terraformes par environnement peut-être qu'il faut le faire par application peut-être qu'il faut le changer ou mélanger les deux ce qui est important c'est que l'arborescence reflète du coup le besoin business du projet voilà quelques autres du coup takeaways la taille de l'infrastructure la taille de la layer pour le refresh time on va parler plutôt peut-être le diviser si tout prend une demi-heure et qu'en fait il y a juste un composant que tu veux refresh un peu régulièrement ça vaut le coup de séparer le truc pour une demi-heure à refresh bien sonner son code les modules je ne l'apprend pas grand-chose je pense et l'attraction du coup la complexité pour les modules en gros c'est important que les modules on ne les crée pas juste pour faire des passe-plats avec des ressources ou juste parce qu'on s'en sert une fois c'est important pour deux raisons de faire des modules quand on s'en sert plusieurs fois et surtout pour cacher de la complexité un cluster cube c'est un peu complexe à lancer si on peut en lancer un avec quatre lignes de code c'est quand même plus simple et pour finir du coup un peu les pros et cons du coup de ce pattern c'est facile à contribuer on segmente tout bien et c'est facile à explorer par contre c'est que on ne sait pas forcément ISO entre tous les environnements parce que du coup on est là à écrire du coup des states du coup implémenter des modules par layer et du coup on peut rajouter des bouts de code par ci par là c'est en effet en termes de cohérence c'est pas très fort et en plus on duplique beaucoup de code là par exemple du coup pour le app.tf il est copié trois fois et vraiment du coup on peut imaginer le module que j'avais montré tout à l'heure de 300 lignes s'il faut l'implémenter trois fois il faut écrire trois fois 300 variables ce qui devient extrêmement compliqué du coup et justement on a une proposition de solution la solution du coup c'est Terragrunt Terragrunt un outil de chez Gruntwork du coup et le pattern context donc je vais pas rentrer dedans spécifiquement mais en gros Terragrunt nous permet du coup de simplifier le nombre d'appels à des variables et du coup on a aussi un pattern qui s'appelle le context pattern du coup et qui est disponible du coup sur notre notre GitHub qui est open source du coup on a open sourceé toutes ces guidelines pour les partager et du coup vous permettre aussi de les challenger en fait si vous trouvez des nouveaux use cases mais voilà et du coup voilà merci du coup peut-être on peut profiter 5-10 minutes pour des questions du coup il y a une question de Nicolas par rapport à ta présentation Benjamin qui sait pourquoi pas avoir qui c'est Terragrunt j'ai répondu à la question justement du coup on commence à introduire beaucoup Terragrunt chez Paddock parce que pour maintenir des infrastructures à scale ça aide beaucoup parce que ça permet de réduire énormément le nombre d'appels de variables parce qu'on peut j'ai pas de col pour le montrer mais du coup on peut étaler du coup les appels aux variables nécessaires pour le module dans une arborescence donc typiquement si en fait il y a une variable de tous tes modules qui est le compte AWS dans lequel tu déploies tu peux le mettre à la racine tu l'écris une seule fois et ensuite tous tes modules peuvent s'en servir à la fin et du coup tu peux écrire beaucoup tu peux garder une code un peu base dry donc don't repeat yourself qui du coup permet d'aider énormément à la collaboration parce que quand un nouvel arrivant arrive sur la feuille il voit juste qu'il faut donner le nom de la base de données c'est tout il met le nom de la nouvelle base de données à cause de et c'est bon c'est très bon si il y a des autres questions dans la salle en tout cas oui avant de passer à celle de son Mathieu une question pour Arthur du coup quand tu as montré les exemples avec tfexec tfgson du coup c'est un truc avec Hachicorp qui est propre à Hachicorp c'est qu'ils ont tout dans des packages internals comment tu gères si par exemple vu que tu utilises le binaire Terraform si la personne a un binaire qui est très très vieux et du coup qui ne supporte pas les opérations que tu vas lui faire exécuter avec tfexec alors c'est une très bonne question justement quand on a écrit Terraform Automove on l'a écrit pour Terraform 1.1 à la base alors je crois qu'aujourd'hui on en a 1.3 1.4 un truc comme ça depuis là 1.0 j'ai arrêté de suivre je vous avoue ça marche je peux juste mettre un jour du coup en fait on s'est vite rendu compte qu'il y avait des gens qui utilisaient encore la 1.0 ou même la 0.15 0.14 0.13 0.12 même certains projets ils étaient coincés en 12.29 les pauvres et en fait les move blocks ne marchent que à partir de la 1.0 donc on a eu ce problème là donc du coup un des premiers trucs que fait Terraform Automove c'est qu'il lance Terraform et il check la version donc il lance vraiment juste Terraform version il part ce l'output pour ce que permet d'ailleurs tfexec et du coup il vérifie en fait ok si on est en 1.1 ou plus alors t'as le droit d'avoir un output de blockmove si t'es en dessous alors t'as pas le droit au blockmove mais t'as le droit de print tes commandes Terraform State MV et du coup en fait ce que ça nous a permis c'est qu'on a une batterie de test dans notre CI qui check qui run nos tests avec plein de versions de Terraform différentes en fait dans la CI en parallèle je sais pas si vous connaissez les principes de Matrix dans les CI mais en gros on installe plein de versions de Terraform différentes et on teste lesquelles marchent et d'ailleurs on peut garantir je crois qu'on marche à partir de la 0.13 ou un truc comme ça alors qu'on l'a écrit pour un point à la base mais en fait c'est-à-dire qu'en reculant de version en version on a découvert qu'on marchait jusqu'à la 0.14 et la 0.13 il fallait juste un petit patch à un moment pour que ça marche et la 0.12 c'est mort ils ont complètement changé comment le state il est structuré et il y a plein de choses qui ne marchent pas ouais en gros il dit d'emblée juste je ne supporte pas et d'ailleurs ouais c'est ça et d'ailleurs HECCorp a une lib pour checker et comparer des versions CMVR donc du coup c'est ça qu'on utilise voilà Merci il y a une question sur le chat pour Asen je crois que c'était lié à la partie des multi-manifests la question c'était s'il faut les maintenir indépendamment ou il y a un moyen de faire un import de de multiples manifestes du coup Alors pour les pour les manifestes nous ce qu'on fait c'est on variabilise on variabilise un seul manifeste et comme ça on a une seule méthode pour tous nos manifestes et du coup c'est automatique dès qu'on change un seul manifeste les autres changent et ça va arriver Merci je vois une dernière question mais je pense que c'est pour Arthur sur le chat au niveau des modules Antoine peut-être tu peux spécifier pour qui c'était la question Du coup la question c'est est-ce qu'on utilise des modules réutilisables donc je vais parler de j'imagine que ça n'a pas changé depuis que je partais je vois ok donc en fait il y a plusieurs modules enfin plusieurs types de modules qu'on a remarqué qu'on a constaté il y a ceux qui sont sur un projet ils sont très spécifiques à ce projet-là qui implémentent une logique métier et ces trucs-là en fait ils sortent jamais du repo en question on a ceux qui sont utilisés sur un projet mais sont complètement réutilisables ailleurs donc par exemple en fait peut-être qu'on a réussi à produire un module minimaliste qui produit un cluster GKE par exemple et en fait ça c'est trop bien on a envie de se resservir partout c'est pas du tout spécifique à un projet et après les troisièmes qu'on a remarqué ce qu'on a constaté c'est les projets enfin les modules publics qui sont référencés sur le registry Terraform et ceux-là on les trouve nuls en fait et pourquoi on les trouve nuls parce qu'en fait ils sont extrêmement flexibles extrêmement puissants extrêmement paramétrables mais ce qui fait qu'en fait leur interface elle est extrêmement complexe et du coup ils sont tellement flexibles et tellement paramétrables qu'en fait ils ne cachent aucune complexité concrètement si vous voulez comprendre ce que fait une variable il va falloir aller regarder l'implem et l'implem elle est compliquée et si vous avez déjà fait du helm c'est le même problème avec tous les charts helm de la communauté et en fait du coup on a essayé et en fait chez Paddock du coup on réimplémente des modules minimalistes c'est vraiment c'est minimaliste le mot clé et on préfère largement avoir deux modules qui font à peu près la même chose mais qui ont chacun une interface simple plutôt que d'avoir un seul module qui fait les deux mais qui du coup a une interface compliquée voilà je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ok je n'ai rien à ajouter ok merci beaucoup je ne sais pas s'il y avait d'autres questions c'était plutôt une acclaration je pense Antoine voilà là j'ai répondu du coup je ne sais pas si il y a d'autres questions dans la salle ou pas mais sinon on peut finaliser ce meetup je voulais remercier tous les speakers déjà pour votre présence votre participation et votre aide avec l'événement aussi un remerciement spécial aussi à Xiao et à Julia qui ont aussi organisé tout l'événement ici merci beaucoup complète ça peut-être déjà aussi je pense et aussi juste pour finir merci à la CNCF pour offrir les deux places pour la KCD du coup au passage n'hésitez pas à venir voir Mathieu qui est là je pense que vous pouvez le voir si c'est médeux on le verra facilement et pour donner votre nom pour participer à l'outil HOSOR qui aura lieu dans quelques minutes après pour les gens qui sont présents désolé pour les gens qui sont en remote à distance et du coup merci beaucoup merci à tous et à une prochaine meetup on ne sait pas encore où mais bientôt